Non, c'est d'abord ce que vous visitez aujourd'hui qui s'appelle l'OM Tour, c'est la première page d'une longue histoire que nous allons écrire en redynamisant l'Orange Vélodrome, qui a un potentiel incroyable et qui est un symbole pour tous les amants du football et les amants de l'Olympique de Marseille. J'ai laissé une première page parce qu'il vont en arriver d'autres et là c'est une visite des vrais lieux où se passe la légende, donc c'est les vrais vestiaires, c'est la vraie pelouse, c'est les vrais couloirs, c'est la vraie tribune présentielle, c'est la vraie salle de presse. Donc on est à l'intérieur de la réalité. Alors bien sûr il y a du support documentaire pour se situer, mais l'idée future c'est plutôt le défi, c'est comment on retranscrit l'émotion de l'OM d'une manière moderne et ça c'est les concepts sur lesquels on travaille. Et donc le but c'est aussi de développer de nouvelles formes de recettes qui rendraient l'OM moins indépendant ? Bien évidemment, maintenant les grands clubs ont tous soit la gestion du stade, soit la propriété de leur stade, soit ils le disent comme à Rome où j'ai travaillé, qu'ils veulent absolument avoir un stade parce que sinon ça les empêche. Si vous allez aujourd'hui par exemple à Rome, il y aura peut-être un gardien qui vous dira revenez plus tard, parce qu'on ne peut pas mettre un musée, parce qu'on ne peut pas mettre le tour, parce qu'on ne peut pas mettre une boutique, donc ça fait que ça empêche un certain nombre de revenus. Rien qu'au Barça, c'est public, ils font environ 100 millions d'euros, rien qu'avec le musée plus la boutique qui est en continuation. C'est comme quand vous allez dans un parc d'attractions, vous allez voir à Euro Disney les pirates décarraillés, vous sentez que vous êtes Johnny Depp, et immédiatement à la sortie vous avez la boutique, puisque c'est là où vous pouvez acheter le masque de pirate ou l'épée, parce qu'après vous repensez à vos impôts, à vos voitures qui ne marchent pas, etc. Donc là c'est pareil, c'est comment on transforme l'émotion en une source de revenus, et ça diversifie les revenus, donc ça met moins de pression sur les abonnés, ça met moins de pression sur d'autres choses, et ça permet d'élargir la source de revenus du club. Et c'est donc aussi un moyen de rentabiliser le stade, puisque l'exploitation va aussi avoir un coût au niveau de rapport au PPP, donc l'Olympique de Marseille va prendre en charge. Donc est-ce que c'est aussi une manière de prendre ce coût en charge avec ce point ? Vous savez, l'Olympique de Marseille c'est une entreprise comme une autre, qu'est-ce que fait une entreprise comme une autre ? Elle essaie de contrôler ses coûts, elle essaie d'optimiser ses revenus, elle travaille à partir de la marque, de ses produits, de son savoir-faire, et elle essaie d'aller le plus loin possible. Il y a des tas d'exemples dans l'histoire des marques qui montrent qu'une marque a commencé avec rien, je ne sais pas, prenons l'exemple du pastis à Marseille, c'était une boisson locale et c'est devenu une institution. Pourquoi ? Parce que les gens ont su développer leur source de revenus, ils ont fait des tas d'initiatives qui font que le pastis aujourd'hui est une boisson nationale et internationale, et puis en même temps ils ont en profité pour contrôler leurs coûts et pouvoir faire de leur entreprise une aventure pérenne.